Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers élèves maîtres, à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis M. Masanga Masanga Duc-Lyonard, professeur des écoles normales de deuxième grade, enseignant d'administration scolaire. Le cours d'administration scolaire que je m'en vais vous dispenser concerne exclusivement les élèves du niveau baccalauréat des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général. Avant de commencer cet enseignement, permettez que nous revenons sur le devoir pour lequel vous étiez invité à traiter à la maison. L'énoncé de ce devoir nous révèle que, dans le souci de s'assurer de l'assimilation des leçons dispensées sur les types et formes de correspondance administrative, en prélude à l'examen CAPIEM et à l'exercice de votre métier, vous êtes appelé à ressortir, grâce à vos différentes recherches, d'autres types et d'autres formes de correspondance administrative. Là, c'est la consigne de ce devoir, ressortir grâce à vos différentes recherches, les types et les formes de correspondance administrative. La solution, donc, de ce devoir, c'est-à-dire la correction du dit devoir, nous amène à comprendre que le type de correspondance administrative dont nous allons aborder concerne les correspondances dites verticales et les correspondances dites horizontales. Pour ce qui est des correspondances dites verticales, nous avons les correspondances verticales ascendantes, c'est-à-dire qui vont du subordonné vers le supérieur hiérarchique à travers la formulation des lettres purement personnelles telles que les demandes de permission d'absence et les correspondances dites verticales descendantes qui vont du supérieur hiérarchique vers le subordonné. Le cas, par exemple, des décisions administratives, le cas, par exemple, des décrets, le cas, par exemple, des différents arrêtés. Le deuxième point, pour ce qui est des correspondances, nous abordons maintenant les correspondances dites horizontales qui sont un échange d'informations entre différents services ou alors des différentes institutions républicaines. Le cas, par exemple, du ministère de l'éducation de base et du ministère des enseignements secondaires quant à l'élaboration du calendrier de chaque année scolaire. C'est dans cette optique que nous pouvons parler des différentes correspondances horizontales. Maintenant, le deuxième point nous amène à aborder les différentes formes de correspondances administratives. Il existe deux formes de correspondances administratives. La forme dite orale, à travers les communications verbales ou alors à travers les appels téléphoniques ou par radio, voire aussi par affichage. Et des formes de correspondances écrites qui concernent d'une part les lettres personnelles et d'autre part les lettres purement administratives. Dans cette correspondance écrite, nous avons un exemple qui est mis en relief à travers une demande de permission d'absence qui est une forme de correspondance écrite dite personnelle qui pose généralement un problème particulier, singulier, pour la résolution justement d'une situation concernant un employé dans le cadre d'une administration. La correspondance écrite pour ce qui est de la lettre purement administrative nous amène à comprendre que cette lettre purement administrative, contrairement à la lettre personnelle, pose un problème d'ordre général qui engage non pas la responsabilité de tous les collaborateurs, mais l'intérêt justement du fonctionnement de chaque institution administrative par rapport à la mise en commun des différentes activités, la mise en commun des différents services pour le fonctionnement et la stabilité de chaque institution administrative. Après avoir donc présenté la correction de notre devoir, nous abordons ce jour le troisième thème de notre cours d'administration scolaire. Et dans ce troisième thème du cours d'administration scolaire qui est mis en relief, nous comprenons que ce thème comporte deux leçons. La première leçon portera sur l'approche notionnelle et l'organigramme des différents services déconcentrés du ministère de l'éducation de base. La deuxième leçon, quant à elle, portera sur les organes et les attributions d'une école maternelle et d'une école primaire. C'est alors que la quatrième leçon de notre cours d'administration scolaire dont nous nous proposons de dispenser ce jour portera sur l'approche notionnelle et l'organigramme des structures déconcentrés du ministère de l'éducation de base. Avant donc de présenter cette leçon, nous allons procéder à la présentation du plan, c'est-à-dire des différentes articulations de notre leçon. Dans ces différentes articulations de notre leçon, nous allons commencer par les objectifs d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage visent en quelque sorte le développement de la compétence en chacun de vous, c'est-à-dire l'agir en situation à partir des ressources en administration scolaire sur les savoirs savants, qui sont des potentialités intellectuelles, des savoir-faire, qui sont des capacités, des aptitudes, et les savoir-être, qui sont des dispositions comportementales dans l'optique du vivre ensemble et de l'intégrité, lesquels vous permettront de vous adapter sereinement dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu social. Pour y parvenir, nous allons donc prendre en considération le deuxième point, à savoir les prérequis, qui sont des connaissances subsidiaires, des connaissances antérieures, à partir desquelles nous allons adopter un dosage convenable à vous faire acquérir un ensemble d'informations qui sont des connaissances nouvelles durant notre processus enseignement-apprentissage. De cette base subsidiaire, la troisième étape, c'est-à-dire le troisième point de notre plan, concerne la situation didactique, qui est un énoncé déclaratif, un énoncé prescriptif à travers des différentes consignes qui apparaissent comme déclencheurs des enseignements qui nous permettront d'aborder sereinement le quatrième point, soit les activités d'apprentissage, desquelles activités d'apprentissage sont entre autres les différents savoirs qui nous permettront de tenter de développer la compétence dont nous avons précisé en amont, c'est-à-dire le savoir agir en situation, vous amenant ainsi à pouvoir vous faire inculquer, vous faire intérioriser un ensemble de connaissances permettant de réaliser ou de bâtir la personnalité de chaque individu. À partir de ces activités d'apprentissage, nous allons aborder le cinquième point qui concerne le résumé. Dans ce résumé, nous essayons de juger votre disposition à vous faire instruire et à vous faire éduquer, en vous amenant ainsi à procéder à un ramassis des différentes articulations de la leçon pour constituer un énoncé précis et concis permettant à chacun de comprendre facilement les différentes articulations de la leçon dispensée. De ces activités d'apprentissage, nous allons aborder le sixième point qui concerne l'exercice d'application. C'est dans cet exercice d'application chaise-élève-maître que nous allons jauger votre degré d'assimilation des connaissances, d'une part, et d'autre part, jauger aussi le niveau d'atteinte de nos objectifs par rapport à la compétence dont nous entendons développer en chacun de vous. C'est donc à travers le réinvestissement de ces acquis que vous êtes invité à traiter cet exercice d'application. Chemin faisant dans notre voyage intellectuel, nous parvenons donc au septième point qui concerne nos devoirs comme gymnastique intellectuel à laquelle cet exercice gymnastique intellectuel où chacun de vous sera appelé à se soumettre par rapport au traitement de ses devoirs à la maison. Ainsi, présenter les différentes articulations du plan, nous allons présenter encore les objectifs de notre leçon, les objectifs de notre leçon qui visent à déterminer le sens du concept hiérarchie, qui visent à présenter l'organigramme des différentes structures déconcentrées du ministère de l'Éducation de base. Nous partons toujours sur la base des connaissances antérieures qui nous permettent d'adopter un dosage convenable pour mener bien notre processus d'enseignement d'apprentissage. Et dans ces connaissances antérieures, nous nous rappelons qu'il s'agissait de différents types et formes de correspondances administratives. Après les préquis, nous abordons la situation didactique. Nous avons expliqué en disant qu'il s'agit là du déclencheur des activités d'apprentissage. Cette situation didactique, nous révèlons que le passage de l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base dans votre établissement lors d'une prise de contact l'a mené a utilisé entre autres des notions telles que l'organigramme, la hiérarchie, les services déconcentrés en rapport avec le ministère de l'éducation de base. Ce discours n'a pas été compris par bon nombre de vos camarades qui sollicitent vos éclairages. Pour y parvenir, le travail à faire, c'est-à-dire des consignes liées et des exercices qui concernent la situation didactique vous amènent à définir les concepts hiérarchie et organigramme et présenter par la suite l'organigramme des structures déconcentrées du ministère de l'éducation de base. Ces activités, nous nous répétons, vont vous amener à définir chacun des concepts hiérarchie et organigramme afin que chaque élève maître soit capable de comprendre ce que c'est que la hiérarchie dans une administration et ce que c'est que l'organigramme au sein d'une institution administrative. Après ces définitions, vous allez présenter l'organigramme des différentes structures déconcentrées du ministère de l'éducation de base. Nous commençons dès lors par la définition des concepts et souvenez-vous, nous l'avons précisé à chaque fois que vous serez confrontés chez les élèves maîtres à la définition des concepts. Rappelez-vous que le meilleur procédé qui vous permet d'aboutir sereinement aux différentes acceptions, aux différentes définitions d'un concept vous amène à prendre en considération quatre étapes fondamentales. La première étape qui concerne l'étymologie de chaque concept, soit du grec, soit du latin. La deuxième étape qui porte sur la définition de ce concept à partir d'un dictionnaire. La troisième étape quant à elle visera à prendre en considération la définition d'un concept à partir d'un auteur, soit un auteur classique, soit un auteur contemporain. Et la quatrième étape du reste va vous amener à faire la synthèse des différentes étapes présentées en amont, c'est-à-dire les trois premiers pour ce qui est des définitions de l'étymologie, le dictionnaire et l'auteur. Et en faisant cette synthèse, vous allez vous situer dans un contexte précis pour pouvoir définir sereinement un concept. C'est dans cette optique-là qu'on peut prétendre saisir les contours ou alors les différents contours de chaque concept pour pouvoir argumenter dessus. nous abordons dans le concept hiérarchie pour dire que son étymologie nous amène à comprendre qui dérive de deux mots grecs soit héros qui veut dire sacré, inviolable qui inspire du commandement et arcane qui signifie commander, superviser. C'est dans cette optique que nous définissons le concept hiérarchie pour dire que c'est une forme de structure pyramidale dans laquelle chaque élément occupe une place déterminée soit supérieure à un autre élément qui le suit et joue un rôle déterminé dans l'administration. Le deuxième concept dont nous nous portons, nous nous disposons à définir ces jours dans notre leçon porte sur l'organigramme qui selon l'encyclopédie apparaît comme un un chemin représentatif de l'organisation générale d'une administration. Ayant donc défini ces concepts, nous allons présenter l'organigramme des différentes structures déconcentrées du ministère de l'éducation de base sur, bien entendu, le décret sur la base du décret signé par son excellence Paul Buillard, décret numéro 2011-2012 autant pour nous, barre 268 du 11 juin 2012 portant sur l'organisation du militaire de l'éducation de base. C'est à travers ces décrets que nous pouvons parler des différents services centraux et des différents services déconcentrés chargés entre autres de l'organisation et du fonctionnement de chaque administration scolaire pour ce qui est de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Les services déconcentrés sur lesquels nous allons nous apaisantir abondamment durant notre leçon concernent les différents services qu'on retrouve dans les six conscriptions administratives périphériques au siège du pouvoir central. Ces services déconcentrés sont donc entre autres la délégation régionale de l'éducation de base. C'est le premier service déconcentré qui a à sa charge ou alors qui a pour responsable de direction un délégué régional de l'éducation de base assisté par différents services qui sont entre autres l'inspection de coordination des enseignements le service ou la sous-direction des examens et des concours le service de la carte scolaire des sports et des activités postes et périscolaires et l'inspection régionale de pédagogie où l'on retrouve les différents inspecteurs régionaux de pédagogie. Après la délégation régionale de l'éducation de base le deuxième service déconcentré concerne la délégation départementale de l'éducation de base ayant à sa tête le délégué départementale de l'éducation de base qui est chargé entre autres de la nomination des différents chefs de centre parmi des différents chefs de centre lors des examens lors des examens qui concernent le ministère de l'éducation de base dans cette délégation départementale de l'éducation de base il existe aussi un ensemble de services le premier service c'est le service des affaires administratives et financières SAF le deuxième service c'est le service de la statistique et de la carte scolaire et le troisième service c'est le service du sport et des activités postées et périscolaires assistés des cinq conseillers pédagogiques et éventuellement des cinq animateurs pédagogiques après ces deux premiers services déconcentrés le troisième service déconcentré du ministère de l'éducation de base concerne l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base ayant à sa tête un inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base qui est chargé de suivre le profil de chaque enseignant et de contribuer au rayonnement de chaque institution scolaire dans ces services nous avons le bureau des affaires pédagogiques et le bureau des activités postées et périscolaires assistés aussi des deux animateurs pédagogiques après l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base le dernier service déconcentré concerne les écoles les écoles qui sont de deux types soit les écoles dites d'application qui qui reçoivent des élèves maîtres issus des énergies quant au stage pratique par rapport à l'exercice de leur futur métier d'enseignement et les écoles dites écoles primaires simples à côté de ces écoles d'application et écoles primaires simples il y a une caractéristique qui concerne les écoles maternelles où nous avons les écoles maternelles pour ce qui est du pré-scolaire soit la maternelle école maternelle moyenne la maternelle d'enseignement primaire et la maternelle petite section la maternelle moyenne section et la maternelle grande section qui entrent dans l'enseignement de l'éducation de base après ces écoles nous nous rendons compte que le régime de fonctionnement de ces écoles peut être un régime soit en mi-temps soit un régime en plein temps ou un régime mixte et pour ce qui est des différents ordres d'enseignement dans ces écoles nous avons le privé qui concerne quatre ordres fondamentaux soit le privé confessionnel catholique le privé confessionnel protestant le privé confessionnel islamique le privé confessionnel adventiste à côté de ça il existe aussi le privé laïc qui recueille en son sein la diversité de ses obédiences religieuses citées après ces différents services déconcentrés nous comprenons dès lors que ces structures entretiennent entre elles des relations verticales et des relations horizontales selon le respect de la voie hiérarchique et classement de pouvoir de fonction de la base au sommet pour la stabilité et le bon fonctionnement de chaque institution administrative pour ce qui est du réunement des établissements scolaires dont nous parlons après avoir présenté les différentes articulations des activités d'apprentissage vous permettant de réaliser la personnalité future de chacun nous allons jauger maintenant votre disposition à pouvoir acquérir des connaissances pour vous instruire et pour vous faire éduquer en vous amenant à procéder au résumé de votre leçon cette leçon est la vôtre nous la dispensons pour que vous puissiez acquérir un ensemble de connaissances ce résumé va vous amener à procéder à un ramassis des différentes articulations de la leçon que nous avons dispensé et constituer un énoncé précis et concis à partir de ces différentes articulations de la leçon permettant ainsi de comprendre facilement cette leçon le résumé pour ce qui est de notre leçon nous permet de comprendre que le concept hiérarchie en administration précise un caractère de respect selon les postes et répartition des rôles au sein d'une administration ce respect est subséquent à l'organisation et l'organigramme du ministère de l'éducation de base les services des concentrés dont nous avons présenté nous revenons à préciser qu'il s'agit de la délégation régionale de l'éducation de base de la délégation départementale de l'éducation de base de l'inspection de l'arrondissement de l'éducation de base et enfin des différentes écoles qui sont en réalité mises en relief comme chaînes d'activité destinées au fonctionnement et rayonnement de l'école maternelle et primaire pour ce qui est de l'enseignement qui vise à faire intérioriser un ensemble de connaissances à chaque élève ou à chaque apprenant après le résumé de notre leçon nous allons passer à l'exercice d'application dans cet exercice d'application nous voulons jauger votre degré d'assimilation par rapport aux connaissances dont nous avons dispensé et aussi par rapport à notre degré d'atteinte et les objectifs dont nous nous sommes fixés pour développer en vous la compétence dans cet exercice d'application nous comprenons que durant la semaine culturelle en prélude à la fête de la jeunesse le directeur vous confie la responsabilité de préparer un exposé sur le ministère de l'éducation de base les consignes en rapport avec cet exercice d'application vous amènent à préciser le sens du concept d'hierarchie et à énumérer les différentes structures déconcentrées du ministère de l'éducation de base la connexion qui porte sur cet exercice d'application nous permet de comprendre que la hiérarchie selon le dictionnaire encyclopédie est l'organisation d'un groupe social suivant la logique de supériorité et de subordination des postes au sein d'une institution administrative cette organisation ou organigramme implique une diversité des structures déconcentrées telles que la délégation régionale de l'éducation de base la délégation départementale de l'éducation de base l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base et du reste les différentes écoles soit d'application ou des écoles primaires simples après cet exercice d'application qui nous a permis de jauger votre degré d'assimilation et de voir notre degré d'atteinte des objectifs quant à la volonté pour nous de développer votre compétence nous abordons maintenant le dernier point qui concerne le devoir ce devoir qui va vous amener à vous concentrer à la maison en essayant de chercher encore dans les différentes connaissances de la leçon pour pouvoir traiter ce devoir et venir le présenter au prochain cours la lecture de l'énoncé du devoir nous amène à comprendre que votre oncle nommé animateur pédagogique vous révèle qu'il travaille plutôt au service de concentrer et à pour chef hiérarchique ou pour supérieur hiérarchique l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base ne comprenant pas grand chose à cela vos amis sollicitent vos éclairages pour les aider la consigne en rapport avec ces devoirs vous amène en premier point à définir le concept hiérarchique et à présenter suivant cet ordre hiérarchique les différentes structures déconcentrées du ministère de l'éducation de base après avoir présenté ce devoir nous parvenons aux références bibliographiques qui sont un ensemble de documents qui nous ont permis de bâtir cette leçon c'est dit que nous sommes allés fouiller dans plusieurs documents pour concevoir cette leçon qui a été dispensée et parmi les documents que nous avons fouillés il s'agit en premier du programme révisé des énièges 2014 après ce programme révisé des énièges 2014 nous avons utilisé le dictionnaire encyclopédie qui nous a amené tour à tour à définir les concepts hiérarchie et le concept organigramme après le dictionnaire encyclopédie nous sommes partis du décret numéro 2012 bar 268 du 11 juin 2012 portant sur l'organisation du ministère de l'éducation de base signée par son excellence Paul Biya c'est ainsi chers élèves maîtres que nous mettons un terme à cette leçon dont nous avons dispensé ces jours la prochaine leçon qui portera sur les organes et les attributions d'une école maternelle et primaire va vous amener à acquérir de nouvelles connaissances mais bien avant cette leçon nous vous invitons à relire la leçon dont nous venons de terminer afin que par cette lecture vous essayez de décider certaines zones d'ombre à ce que vous avez Sous-titres par Juanfrance